Mesdames, Messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour d'après votre position géographique et bienvenue chez Matin Tajo officiel. Et bien écoutez, après une semaine de méditation profonde et de foi, par moments complètement emportés dans le tout bien de ma pensée pour notre peuple, j'ai dû faire une rétrospection dans le passé. J'ai dû scruter et analyser encore tous les fameux discours du gourou et du creptoman en chef à Aïdoudi et il me semble, il nous semble, que lors de son accession à la magistrature suprême de la République du Cameroun en 82, il avait pondu un fameux discours vide de sens, un discours creux, dans lequel il précisait, je cite, Le Cameroun, bref, lui, il venait d'hériter d'un pays prospère, solide, avec une économie stable et le Cameroun n'ira jamais auprès des bailleurs de fonds internationaux demander une dette quelconque. 37 ans après avoir rendu le Cameroun complètement bancard, après avoir envoyé nos parents dans la détresse, j'ai envie de demander aux idolâtres de ce système ambigu, obscur et aux pseudo-fanatiques de ce régime irrationnel et absurde, si Biapol peut encore avoir le culot et le courage de dire aujourd'hui, à haute et intelligible voix, que le Cameroun n'est pas allé auprès des bailleurs de fonds internationaux, embrasser des dettes somptueuses, est-ce qu'il peut encore avoir l'outriculence et l'intrépidité de nous dire que le Cameroun n'ira jamais auprès de la Banque mondiale et de la FMI ? Et puisque la morale et le bon sens précisent quand même que si on veut démontrer au peuple camerounais qu'on a la force de l'expérience, la logique voudrait au moins qu'on restait cohérent et conséquent. Soyez cohérent envers vous. Mesdames et messieurs, ce pays est à restructurer, à réorganiser, à refaire, à repenser parce qu'une urgence de la pensée restait et demeure un indicateur de performance incontestable pour lui redonner la renaissance et la prospérité. Surtout à une époque où les NDC ont complètement révolutionné le monde entier. Mais pour ce faire, je vais vous dire, il faut que les ravisseurs de ce régime désuète et les micro-entités systémiques aux intentions conspirationnistes lâchent et libèrent nos institutions. Oui, je le dis. Un pays ne saurait être dirigé par des grands bandits et des criminels à col blanc qui détournent l'agent des retraités et vident les caisses de l'État pour être promus par la suite au rang de ministres et de directeurs généraux. C'est un mépris et un manque de respect à l'endroit du citoyen camerounais. Mesdames et messieurs, nous devons tous nous lever. Nous allons faire ce qu'ils n'ont pas pu faire pour nous, à leur place, mais il faut qu'ils dégagent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada